Lisons dans le livre de 2 Thumonté chapitre 3, lisons pour la gloire de l'auteur de cette parole, le Seigneur Jésus Christ. Lisons ensemble 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 9. Moi, j'ai dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent fanfarant, autant blasphématoires, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Insensibles, déloyaux, camionnetaires, entempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés en fleurs d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. « Et éloignez-vous de ces hommes-là, dit le Seigneur éternel. » Il en est parmi eux qui s'introduisent, qui s'introduisent, donc voilà le verset clé. « Il en est parmi eux, ce qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes, des faibles femmes, pardon, chargées de péchés agités par des passions de toutes espèces, en prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » C'est 7, 6 et 7 sont des versets clés. Alléluia. Terminons. « De même que Jeannès et Jambresse s'opposent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. » Alléluia. « Étant quoi ? Corrompus d'entendement. » Ils sont-ils, ces hommes qui sont fanfarons, égoïstes, ennemis des gens de bien, ainsi de suite, autant blasphématoires, ils blasphèment quoi ? La parole de Dieu rebelle à leurs parents et, tout de suite, ils sont rebelles à Dieu, l'auteur de cette parole. Ils sont souvent ingrats, irreligieux, même à ceux qui les ont montrés le chemin, à ceux qui les ont aidés, à ceux qui les ont soutenus. Voilà. Amen. Voilà, on est dans le verset 8. « De même que Jeannès et Jambresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés à ce qui concerne la foi. » « Ah, ils ne feront pas de plus grand progrès, car l'air folie sera manifesté pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, Jeannès et Jambresse au temps de Moïse. » Et si vous êtes prudents, vous observez bien les choses de Dieu, vous allez voir que l'air folie se manifeste de 10 jours au jour, sauf que les gens sont distraits. Nous allons lire dans le psaume 100 et 7. Dans le psaume 100 et 7, nous allons commencer dans le verset 10, au lieu de commencer au début, comme nous avons lu le complet là-bas. Nous allons lire ce qui est essentiel, le paragraphe qui contient le verset 10 du chapitre 100 et 7 du livre du psaume jusqu'au verset 16. Lisons. Allélui. « Car ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Dans la misère et dans les chaînes, ils vivaient captifs. Lisons attentivement et comprenons. « Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils émillaient leur cœur par la souffrance. Ils s'y convèrent et personne ne les secourent. Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ils le font sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. » Alléluia. « Et ils romput leurs liens. » « Ils romput leurs liens. » « Et même. » « Il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » « Car il a brisé les portes des reins. » « Il a rompu le verrou de fer. » « Le seul qui peut le faire. » « L'éternel manifesté, elle et la Elohim par sa parole identifiée du jour. » « Que le nom de l'éternel, notre Dieu, soit béni. » Voilà. On est là, en train de parler, être piégé dans l'ombre. Voilà. Beaucoup de gens comprennent ça toujours. Ils voient ça comme si on était en train de chercher. Bon, on parle de quelle ombre ? Parce que dans le naturel aussi, dans la matière, dans le physique, nous avons des ombres que nous voyons avec nos yeux ici. Mais on parle de l'ombre ici. L'ombre spirituelle, l'ombre dimensionnelle et l'ombre religieuse. Vous comprenez ? Donc, il y a des ombres, plusieurs différentes ombres. Vous voyez ? Il y a des ombres religieuses. Donc, cela veut dire des gens qui sont captifs. Donc, cela veut dire, comme on dit, on les a mis dans la quarantaine religieuse. Dans la quarantaine spirituelle, il y a des quarantaines dimensionnelles. C'est ce que nous parlons maintenant ici. Parce que l'autre fois, on a parlé simplement d'être piégé dans l'ombre, la quarantaine. Mais la quarantaine, on vient de préciser ça maintenant. Vous comprenez ? C'est dimanche dont nous nous avançons pour commémorer la résurrection de notre roi, du roi, seigneur du seigneur, Christ, la parole identifiée du jour. Ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi nous sommes bénis ici pour essayer de parler de ce que nous venons de lire conformément à 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 9. Et nous avons pris le psaume 107 jusqu'au verset 9 au verset 16. Si je n'ai pas oublié, c'est ce que je viens de lire certainement. Voilà. Et nous avons lu ici ce que nous avons lu autrefois, c'est le psaume 107. Voilà ce qui concerne. Ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Vous comprenez ? Alors, ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles du très haut. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du très haut. Ils étaient... Quand David parlait ici, les gens pouvaient voir ça. Bon, c'était le temps de David, comme les gens en ont l'habitude de prendre les choses présentes, de rejeter ça dans le passé, de prendre les choses des passées et de prêcher ça dans le présent. Est-ce que vous comprenez ? Alors, ils oublient que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui éternel. Si lui-même il est venu, disant au disciple, quand il lui pose la question, Kolo, yébisa, diso, mi kolo nasu, kekoza, l'olenge, kani. Kolo, l'olomba, yina bango, yete, bo, kani, sa. O, elekaki, na tango, na noa, pe, na tango, yasodo, manango, mori. Ninyo, elekaki, batobakomaki, ba. Basi, na basi, mi bali, na mi bali. Basi, bako kamata, esika ya mi bali. Mi bali, bako kamata, bo, monto ya moasi. Maka moana, tomouni ya mo le lo, na femilite ya moasi, eko me pa mo bali. Ki mo bali, dité, mo balite ya mo, mo bali, eko me. Maka moana, yon se sengeli, eté, yabiso. Toutes ces choses doivent nous enseigner. Si ça nous enseigne pas, sachez-le que nous sommes sans Dieu. Parce que il nous a averti. Le Seigneur nous a averti d'avance afin que nous puissions prendre position à la parole. Afin que nous ne puissions pas aller comme des brébis qui n'ont pas un berger. Est-ce que vous comprenez? Afin que nous ne puissions pas nous congruer comme des gens qui sont toujours dans l'ombre, dans les ténèbres. Oui, des gens qui sont enchaînés par des chaînes. Quand le Seigneur parlait de ça, cette immoralité, cette déchéance, qui était dans le temps de Sodome et Gomorre, c'était la nature animale que ces gens-là avaient. Et c'est ce qui avait fait d'eux de se comporter pareil. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Souvenez-vous, nous avons dit ça le dimanche passé. C'est que quand un enfant naisse, il y a toujours deux esprits qui sont là, la porte, voilà, et la matrice. Quand lui, il sort, tu vois, ou soit elle, ce bébé qui vient, vous allez voir quel nom nous avons donné l'exemple. Il y a toujours trois étapes, comme les trois étapes de la grâce dont nous nous parlons, chaque fois nous vous rappelons. C'est là parce que les gens les ont rejetés, ils ont, donc ça veut dire, ils ont jumpé, jumpé, ça veut dire, ils ont brisé les étapes, ils ont brûlé, pardon, ils ont brûlé les étapes. Mais nous avons parlé ici, quand on a parlé du corps, que nous allons répétir quand le temps s'essaier. Nous avons vu que ce corps glorieux aura la silhouette de ce corps. Nous avons parlé du corps, de l'esprit et de l'âme. Nous avons amené ça comparablement, comme Dieu parfait en toi, du Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous pouvons donner ça à plus d'exemples comme nous sommes en train de parler maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc, nous pouvons parler de ça de plusieurs manières, comme nous sommes en train de parler maintenant à ce qui concerne les trois étapes de la grâce, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Si vous comprenez. Maintenant, quand les gens, ils ont rejeté ces trois étapes, ils ont brûlé pour se retrouver directement à la perfection, qui est la troisième étape de la grâce, parce que nous avons vu aussi, il y a trois qui nous amènent à atteindre cette percette. La nature de Christ projetée, la nature animale qui a amené la sainte colère de Dieu. Autrefois que Dieu puisse détruire Sodome et Gomorre par le feu, détruire le temps de Noé par l'eau. Que Jésus donnait la réponse à ses disciples, à ceux qui concernent le temps de la fin, quand eux, ils lui ont posé la question, Seigneur, parlez-nous de l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire, le Fils de l'homme devait venir encore, parce qu'il était venu, il devait venir encore. Alors, le Fils de l'homme, c'est le signe naturel et la naturel. C'est pourquoi D. Timothée 3, ici, nous dit, « Comme c'est des hommes, l'air de folie sera manifesté, qu'ils sont-ils, Jannès et Jambresse, qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. » Voyez ? « Qu'ils se tenaient là toujours se poseurs à Moïse, les 100 serviteurs de l'Éternel. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Chaque fois quand Dieu envoie un don authentique, il a identifié ce don, ça amène toujours les gens, les autres, ils commencent à adorer ce don, les autres, ils s'éloignent de ce don, les autres en parlent mal, peu, ils restent avec l'incidie Dieu, ils restent avec Dieu. Ça veut dire, les dons là, c'est Dieu. L'humain, c'est cet homme là que Dieu a créé. L'humain va se retirer, mais les dons, c'est Dieu. Et les gens, quand ils ouvrent leur matrice, c'est pour écouter. Ceux qui viennent de l'autre dimension, pour venir le piéger dans des ombres, que nous sommes en train de parler maintenant ici, vous comprenez, ils restent aussi à critiquer, mais ils sont en train de pécher inconsciemment. Pourquoi nous venons ici pour vous dire que vous êtes en train de pécher ? Parce que nous avons vu ici que l'apôtre Paul nous parle, ils prennent le cul. Je vais retourner, ne vous en faites pas. Je prends ça, l'esprit me conduit, je m'abandonne qu'à lui, moi je suis qu'un instrument, un pécheur sauvé par sa grâce. Lisons ça, c'est très très important, ce que nous avons dit dans verset 6, les deux Timothée chapitre 3. Nous lisons verset 6. « Il a en eux, parmi eux, ceux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent de faibles femmes. » Or, la femme, dans les saintes écritures, la femme représente une église. Quand on parle de faibles femmes, ce sont des églises. Des églises nées de réveil, des églises nées pentecôtistes, des églises nées avec des ismes. Toutes les ismes là, c'est que vous comprenez parce qu'ils ont pris l'hymne et ils ont ajouté isme. Et quand le isme prend place, s'enlève la nature du Christ lui-même, l'auteur, le compositeur, l'initiataire, le maître, le propriétaire de l'église, qui est son propre corps, le corps mystique de Jésus-Christ, dont les gens devaient être des membres et des disciples, comme lui-même il a dit. Et le système est là, ça a été créé depuis le consul de Nice, et c'est pour les gens des nations. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont pris le temps d'étudier les gens des nations, ils ont compris que les gens des nations adorent facilement un humain. Les gens des nations interprètent mal facilement. Ils arrivent à mal incriminer son prochain, par là mal détruire son influence facilement, que eux le tuent. Rémarquez qu'eux, ils s'opposèrent à Moïse à cause de ce deux seulement. J'allais à Saint-Jean-Bresse. Mais quand Moïse était parti, ceux qui n'avaient pas écouté la voix de Moïse, Dieu ne les avait pas permis d'entrer. L'histoire, très souvent, elle se rappelle. Quand Jésus a pris les bâtons de Moïse, l'éternel lui a dit, « Marche selon les pas de mon serviteur Moïse. » « Les ainsi dit que je lui ai dit. » Et ces 40 ans d'un parcours qu'ils pouvaient faire ça dans deux jours, ou soit comme ils étaient nombreux, on peut dire dans une semaine, ils ont fait 40 ans, parce que 40 ans, c'est une génération. Cette génération devait tomber, dit l'Epsombe 106, afin qu'une nouvelle génération devait entrer avec Moïse. Toute cette génération des incrédules. Incrédules, c'était à quoi? C'était à la parole, parce qu'ils se sont rendus faibles eux-mêmes, en restant toujours avec cette conception, vous comprenez, malheureuse et mortelle, que Jeannès et Jambres les ont amenés. Vous comprenez quoi? De voir toujours l'Égypte. Alors l'Égypte, c'était de l'esclavagisme. Comment on vous a libérés? Par qui? Par l'éternel, dans la promesse qu'il a donnée, à son serviteur, à Abraham, son ami, votre père, qui est votre apostérité, souffriront pendant 400 ans. Moi, l'éternel, je l'ai délivré. Et l'éternel est descendu, un fils de l'homme, le surnaturel est devenu le naturel Moïse, pour le faire sortir l'esclavagisme. Et Dieu a accompli sa promesse. Il a écouté les prières. Juste en se retrouvant dans la route vers le pays de la promesse où coulent le lait et le miel, le miel, pardon, les deux se sont levés. Et quand ils se sont mis debout là-bas à s'opposer à Moïse, qu'est-ce qu'ils ont amené? Ce n'était pas quelque chose d'autre. C'est quoi? L'air fait retourner dans l'esclavagisme. Voilà l'esclavagisme spirituel que nous avons stupilé sur quoi? Sur piégé dans l'ombre. La quarantaine. Nous avons parlé de la quarantaine religieuse, de la quarantaine spirituelle et de la quarantaine dimensionnelle. C'est très, très important. Maintenant, nous avons vu que cette nouvelle race, nouvelle génération qui était née, qui obéissait aux paroles de Moïse à travers du serviteur de l'Éternel qui avait remplacé Moïse qui était Josué. Dieu n'avait pas choisi encore un autre prophète parce que les prophètes prévient pour eux dans ce temps c'était simplement Moïse. Et ceux qui ont obéi, ils ont hérité les pays de la promesse. Le livre de Josué est comparable à celle des Fésiens. C'est quoi? C'est préparer une épouse. Préparer une femme pour l'agneau qui ne s'était pas mariée. Vous comprenez? Il a donné sa vie pour son épouse afin qu'il puisse venir ce soir et en venant étant le Saint-Esprit, la personne invisible pour le mariage avec son épouse, l'Église. Mais nous avons vu que des Janaises et des Jambres, comme le Seigneur vient de nous dire ici au travers de Paul, son Saint-Servitaire qui est avec nous ici, maintenant, en ce moment, nous sommes là avec l'apôtre Paul, nous sommes là avec le prophète Moïse, nous sommes là avec le prophète Élie, le prophète Élysée, le prophète Élie, William, Marion, Branham, nous sommes là avec eux tous parce que quand nous parlons de la parole, nous ne le parlons pas ici, nous nous retrouvons dans l'Élie saleste en Christ, en faisant chapitre 3, chapitre 1, verset 3. Vous comprenez? C'est là que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'Élie saleste. Voilà. Et c'est ce qui nous donne la capacité d'être transformés par la puissance de la transfiguration afin de revêtir une autre image que nous avons perdue autrefois parce qu'en venant dans ce monde comme j'avais dit que je vais retourner, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, créateur de Dieu tôt, puissant et me ramener encore parce que je parle du bébé, de la venue du bébé. Et nous avons vu conformément au baptême de l'eau, au baptême du Dieu, de la sanctification du Saint-Esprit, les trois étapes de la grâce dont nous nous parlons, nous avons vu que quand l'enfant vient, la première des choses nous parlons toujours de ça, parce que c'est très important, les gens se sont habitués avec Dieu, les gens se sont habitués avec, s'habitués avec, avec Dieu, cela veut dire qu'ils s'habituent avec sa parole. Quand vous voyez un serviteur de Dieu se tient là ou ouvre la Bible et commence à vous parler, même dans votre église, vous voyez déjà, ah ça, l'obago déjà, et l'autre, c'est l'obago, quelle vie que toi tu as une poussière que nous sommes, c'est la miséricorde, on a besoin de cette parole chaque fois, à chaque instant, on en a besoin, plus que les choses de ce monde. Observez ta vie, toi-même, tu vas voir que tu gaspilles beaucoup ton temps pour ce qui est de ce monde que de Dieu. c'est vous voyez. Alors, la rupture des eaux, poche des eaux, c'est déchiré, nous avons vu qu'il y a le coulement de l'eau. Et on dit, comme on dit chez nous, poche des eaux, pas sous qui, moi, la commise, benaya. Donc, ce sont des signes qui montrent que l'enfant est prêt à venir. Vous ne pouvez pas tarder, si pas, vous allez tuer l'enfant. C'est la même chose avec la naissance dans l'église. Vous voyez. Donc, c'est ça, le baptême de l'eau que Pierre nous a recommandé dans acte 2, chapitre 38, verset 38, acte 2, verset 38, acte des apôtres. Voilà. Donc, soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevez les dons. Voilà. Et les dons, ça ne vient pas aux humaines. Vous devez passer par la seconde étape qui est la sanctification qui est égale à quoi? Après la rupture des eaux, vous allez voir que le sang commence à couler. Voilà. Et quand le sang vient montrer que la vie est prête à sortir. Comme on dit en anglais, la femme est prête à donner naissance. Et maintenant, s'il y a un bon médecin là-bas, des femmes sages, s'il y a de bonnes femmes sages, elles devaient être là. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui qui peut négliger une naissance. Sache-le que l'éternel, Dieu vous jugera. Chaque travail que vous faites, faites-le bien parce que Dieu nous jugera sur tout ça. Le Saint-Prophet nous en a dit, Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit, l'apôtre Paul nous a insisté, l'apôtre Pierre qui est aussi ici, nous en a parlé. Si vous lisez, vous allez voir ce que je vous dis ici même, l'apôtre Jacques c'est très très important. Le travail que vous faites, faites-le bien. Le Seigneur vous jugera de ça. Si vous l'avez fait mal, si vous laissez des gens être tioués, des bébés étaient tioués, laissant là, vous payez certains de sacrifices aux malins, Dieu vous jugera. Vous ne saurez pas être capable d'obtenir les pardons devant la sainte colère de Dieu. faisons attention. Et s'il y a des femmes sages, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire, elles sont là présentes à chercher les autres, encouragent la femme, les autres sont en train de la blâmer. Non, ne faites pas ça, l'enfant va mourir. Poussez, pousse. Voilà, c'est ça le rôle. Les autres sont en train de, c'est comme si, non, mais il dit allez, non, 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 ma chère, écoutez, non, non, ne t'en fais pas, fais simplement un effort, mais les autres là-bas, non, non, c'est comme ça les sages chansons. Donc, ils font ça psychologiquement et les autres qui sont en train de dorloter et les autres qui sont en train de blâmer, tout ça ici de suite pour qu'elles puissent voir que non, c'est un cas délicat, ce sourire, si je fais quelque chose ici, ça peut m'écouter. C'est la même chose avec un serviteur de Dieu, si vous comprenez. Ce n'est pas question que quand vous amenez quelqu'un dans le zone des baptêmes et du jour au lendemain vous disiez que non, allons-y faire des gènes et des prières invoquons le Saint-Esprit et quelqu'un commence à faire des aventures là-bas en parlant en langue, vous dites que non. Voilà, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, voilà, tu l'as reçu, tu as, je te dis et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des aventures ecclésiastiques, ce sont des histoires religieuses, ce sont des ombres, on vous avance, on parle de ça. Voilà. Maintenant, vous allez voir que non, après l'eau de baptême, vous n'avez pas reçu ces dons-là. Remarquez d'abord si vous lisez Acte 2, 38, les dons, ça veut dire les pronoms définis, ça veut dire avec toute précision possible, ça veut dire d'un don, pas plaisir. Le reste de Joël, chapitre 2, 28, c'est plusieurs dons de prophéties, parlant de langue, de rêve, de vision, tout ça, les paroles de connaissance, ça c'est des deux, plusieurs. Mais quand on arrive à Acte 2, 38, c'est les dons. Le don, là, ça ne vient pas au même. Vous devez rester là-bas, faire quoi? Persévérer. Parce qu'il y a aussi trois étapes à ce qui concerne quoi? L'homme, donc cela veut dire la marche spirituelle qui est dédiée avec la faculté mentale. qui sont-ils, qui sont ces facultés qui conduisent les cinq sens de la chair qui sont, ces facultés, ça se trouve au niveau de votre esprit, l'esprit que vous avez reçu. Vous comprenez? Et maintenant, cet esprit devait être guidé dans ce qui est dans votre âme. Parce que votre âme, elle est comme une mère. Vous comprenez? si la mère est dictée par la parole créatrice de Dieu, bien interprétée, ça va aussi commander, dicter les cinq sens de l'esprit. Et ces cinq sens de l'esprit, ces cinq facultés spirituelles, ça va faire en sorte que nous, guider bien les cinq sens du corps afin que le corps fasse des choses ou non sur ce que nous venons de lire ici dans des Timothées. Nous allons lire ça encore. Pourquoi? Lisons sept. Quoi? Non, huit. Deux, non, huit, j'en ai, mais neuf. Ah, non, 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 ouais, c'est certainement ça. Voilà, c'est huit. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompis d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi. C'est-à-dire ils vous ont rendu faibles et vous vous êtes aussi permis vous-même d'être aussi faibles. Et c'est en ce moment-là le Seigneur est incapable. C'est pour peut-être Dieu. Si vous n'êtes pas sincère en vous-même, Dieu sera aussi incapable de vous aider, de vous aider. Vous comprenez? c'est votre sincérité en vous. Ne faites pas de Dieu quelqu'un compréhensible. Donc ça veut dire quelqu'un qui est comme un vieux papa, un cocobar, qui donne accès à tout et quand vous venez vous lui dites quelque chose, il dit ça ne fait pas mal mon bébé, mon grand-fils, ma grande-fille. Non! Ce n'est pas ça l'éternel. On avance. Nous avons vu qu'un homme après la rupture de l'eau, le sang et l'enfant vient. Quand l'enfant vient, il y a deux esprits qui lui attendent. Si cet enfant s'est imprédestiné directement, l'esprit de Dieu entre dans cet enfant et quand il va naître en écoutant la parole, s'il est né dans une famille chrétienne, vous allez voir que l'esprit qui règne dans leur maison avec des prières et l'écoute de la parole, des dispositions spirituelles, des offrandes, des dîmes et toutes ces choses, cette richesse spirituelle des dieux qui règne dans l'être de l'esprit. Bref, cette atmosphère spirituelle des saints d'esprit fera en sorte que cet enfant puisse grandir avec cette attitude spirituelle, l'attitude spirituelle parce que l'attitude se tue. Il va faire de cet enfant l'image du voyou. Ce que vous comprenez. Et vous allez voir que ça va produire à cet enfant cette vertu qui est la base de notre foi ou soit de notre entendement qui est la foi. C'est ça ce que vous pouvez dire. Donc, quand ça va produire cette base ou ce fondement qui est la foi, vous allez voir que non, maintenant, ce qui est comme la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous allez voir que non, tout ce que vous allez recevoir au niveau de votre âme parce que vous avez votre super sens qui est la foi et cette foi va guider sur ce que vous entendez votre sens, votre faculté mentale. Cela veut dire les cinq sens de l'esprit qui guident ce corps ici. Voilà. Mais maintenant, si quand l'enfant venait, il a récit un esprit de ce monde qui est guidé par les esprits satanés qui est le diable, voilà, vous allez voir que non, cet enfant va faire des choses comme nous voyons aujourd'hui. Et il y a des autres qui sont aussi bien nés. C'est que les scientifiques ont raison aussi et la société qui corrompe l'enfant. Mais comment est-ce que l'enfant est corrompu ? Quand vous laissez vos enfants derrière la télé, vous ne vérifiez même pas les programmes que vos enfants regardent, vous laissez les enfants avec d'autres amis dans leur famille, vous ne connaissez même pas bien, même s'ils ont étudié dans les îles. Vous devez chercher à connaître la position de votre enfant chaque fois. Comme d'autres parents qui voient que l'enfant est 15 ans, 20, je peux lui donner un cellulaire. Mais il faut contrôler ce cellulaire. Tu es parent. On donne liberté à un enfant quand il est devenu adulte. Est-ce que vous comprenez ? Vous devez contrôler d'être... Bref, même addict quand il est dans votre maison, sous votre toit, vous devez contrôler cet enfant. Continuons à ce que nous sommes en train de parler. C'est éviter de dire que c'est très important que vous puissiez parler de ces choses. Dieu ne parle pas en vain. Moi, je suis votre frère, sauvé par la grâce. Alors, nous avons vu que non. Après, qu'est-ce qui va arriver ? C'est le baptême du Saint-Esprit qui est représenté par la perfection. Deuxième étape que nous avons parlé qui est la sanctification, le sang du Christ versé, le sang qui coule quand la maman donne naissance. nous avons vu que cela est comparable à ce que nous appelons la perception. Oui. Or, tout ce que nous voyons dans la réalité, si je peux lire quelque chose que j'avais écrit ici, voilà, rapidement, je peux voir ça ici. Donc, ça veut dire la vie est une source de joie. Voilà. Parce que dans la vie, ici, il y a des plaisirs, il y a des choses que le péché est tellement bon à voir sur les yeux. donc le péché, c'est du plaisir et toutes ces choses-là. Voilà. Et la mort, source de paix, c'est la transition entre le deux qui est difficile. Cette transition-là entre les deux. Pourquoi cette transition est difficile? Parce que tout cela est influencé par ce que vous recevez ici, ce qui fonde en vous la foi ou soit le doute conforme à l'esprit qui s'est introduit en vous quand vous naissez. C'est vrai? Et d'autres enfants, il était né bien, mais comme le parent, il n'a pas été bien encadré toutes ces choses-là, ce qui fait en eux qu'il y a des mauvaises structures, il s'est introduit dans cet enfant. S'il n'a pas les chances ou soit la grâce de retrouver des bons serviteurs dédiés, il va grandir comme ça jusqu'à la mort et être perdu aussi. Mais il n'était pas censé être perdu. Voilà. Mais s'il est un élu, c'est difficile à un élu d'être perdu. Vous allez voir que notre Dieu va mettre des bâtons sur son roue, des pièges et toutes ces choses-là. C'est ce que nous avons voulu aussi lire. Nous allons lire ça le dimanche prochain. C'est 184. Vous comprenez. Donc, vous faire passer dans des vallées, dans des de l'oscurité, dans des difficultés, d'ici à tel point que vous allez retourner à la position qu'il veut. Mais les autres, s'ils n'arrivent pas, cela veut dire qu'ils n'ont pas cette profondeur. Avançons pour le temps. Voilà. Et nous avons vu que l'homme toujours amasse plus vite que la sagesse. Vous savez, les gens aiment amasser ce qui est de ce monde et oublient la sagesse. La source de la sagesse dit l'Epsom 111. C'est ça. La crainte de l'éternet, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, ça se trouve en Dieu même si nous allons dans le livre des Proverbes. Ce que vous comprenez. Au lieu de chercher d'abord, Matthieu 6, 33, les hommes, nous nous courons pour chercher d'abord du pain. C'est pas mal. Mais les hommes chrétiens, on peut chercher le pain, mais on court vite d'abord à atteindre la perfection. Or, nous devons changer quelque chose pour atteindre cela. C'est ça d'abord dire la nouvelle naissance. On avait expliqué ça quand on avait mis quoi. Et avec notre triangle, nous allons retourner avec ça, je pense, la semaine prochaine. Parle avec notre triangle. Vous voyez, on a essayé simplement de changer l'aspect de l'endroit chez un frère et puis nous allons retourner dans l'endroit habituel. Néanmoins, voilà, c'est ça. Néanmoins, souvent, il y a bien des choses dans la vie. Il y a beaucoup qui nous arrivent avec ce que nous voyons avec nos yeux, mais souvenez-vous, comprenez-moi bien parce que je parle pour chiter. La réalité ne peut égaler à la splendeur de ce que projette nos imaginations. Oui, c'est pourquoi nous avons prêché notre foi la vraie réalité. La vraie réalité est cachée quelque part. Vous devez retrouver cette réalité dès que vous passez ces trois étapes ici, vous allez atteindre un niveau après votre nouvelle naissance, maintenant, d'être là, attendre d'entrer en contact avec votre théophanie parce que votre théophanie est là. C'est un demeure qui est gardé dans le lieu céleste. Dieu voit votre bonne image comme nous avons donné des exemples à ce qui concerne l'Ancien Testament avant l'adoption. Cela s'est passé dans la vie de Jésus-Christ et le même avec ceux deux qui nous ont représentés. Moïse a représenté les saints de l'Ancien Testament et Elie a présenté ces deux nouveaux. On avait parlé de ça dimanche passé. Et nous avons vu que ceux qui nous ont représentés avec le roi là-bas c'était la montagne des transfigurations, c'était l'adoption. Les baptêmes du saint d'Esprit pour les nouvelles naissances c'est aussi l'adoption. C'est ça même l'adoption. Être, prendre position en Christ, c'est ce que beaucoup de gens rejettent aujourd'hui. Ils se sont eux-mêmes restés captifs dans la quarantaine religieuse. Alors que nous venons vous aviser ici que dans les derniers jours parce que beaucoup qui se tiennent aujourd'hui avec des bibles derrière la chair ils nous amènent à être plongés dans l'ombre. Qui sont ces ombres ? Ce sont des ombres religieuses. Vous comprenez ? Un ombre, une ombre. Ce sont des ombres religieuses parce que le protocole a été déjà lancé et les gens se sont effigés. Beaucoup de gens dans ce temps nous vous parlons ici se sont effigés dans des ombres. Des ombres religieuses, des ombres dimensionnelles et des ombres spirituelles. Des ombres spirituelles nous avons expliqué ça le dimanche passé en vous parlant sur celles qui viennent des fois. On vient pour vous dominer. Quand on vient pour vous dominer peut-être ce qu'ils utilisent ce monde de ténèbres tout ça ainsi de suite je peux citer des sorciers des magiciens et tout ce genre de gens. Ce vous comprenez ? Et quand ils viennent pour prendre quelque chose qui est en vous soit vous injecter une maladie ou quelque chose comme ça il y a toujours un ombre qui ils envoient. Quelque chose qui vient comme quand vous vous sentez un filet qui vient comme quoi un toile d'araignée et quand ça vient ça ça passe sur vous. Si vous n'avez pas en vous la parole vous n'allez même rien sentir. Et cela fait en sorte que vous pouvez marcher quelque part là-bas et puis quand vous rentrez ou soit quand vous allez vous asseoir ou s'échapper à quelque chose vous allez voir que non il y a quelque chose qui vous amène à dormir et quand vous allez dormir subitement cette ombre vient il vous capte il vous envoie l'ombre c'est cette ombre qu'ils sont en train de parler ici. Voilà. Et quand cette ombre vient il vous engloutit vous êtes là effigie. C'est ce que nous avons nous disons. Pourquoi ? Parce que quand nous parlons de ce protocole qui a été lancé tout cela a été provoqué par quoi ? Par des gens qui se sont permis à faire des voyages. Quand ils ont créé cet espace dans cette zone de fragilité pour se permettre de voyager d'une dimension à l'autre. Voilà. Donc ça veut dire de la première dimension ce monde où nous vivons pour aller dans la seconde dimension et de la seconde dimension à la troisième dimension. Vous comprenez de la troisième dimension il entre dans la quatrième dimension il peut aller dans la cinquième dimension qui est le monde de ténèbres à l'enfer le siège du Satan qui est en bas. Est-ce que vous comprenez ? Et quand il glace ils ont le pouvoir quand ils viennent donc cela veut dire par ses moyens pourquoi est-ce que le Seigneur parle et les Écritures qui ne vont pas se répandir ? Parce que l'âme qui devait censer être les corps-paroles devait être un dépôt. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de dépôt. Si quelqu'un n'a pas un dépôt vous pouvez lui parler là il restera comme un âne ou une âne qui reste vous regardez comme ça pendant longtemps si on ne veut pas lui taper je vis ça dans un pays africain ici où il y a beaucoup des ânes même vers l'Afrique de l'Ouest et ces ânes on peut les laisser sous les arbres comme ça sous les oreilles si on ne veut pas lui déplacer il peut rester là toute la journée c'est ça les gens comme ils se laissent figer dans l'ombre par eux-mêmes ou par ce qu'ils appellent des chefs spirituels des pères et des parents ainsi de suite ce n'est pas mal comme vous voulez les appeler c'est bien ils font quelque chose un rôle spirituel mais ce rôle spirituel il faut examiner ça il vous amène où prenez votre doctrine que votre chef vous enseigne amène ça la Bible amène ça ce que nous vous disons ici sans vous demander quelque chose comparez ça si c'est bien avance avec ça si ce n'est pas correct allons-y nous répandons c'est ce que nous autres nous avons fait et l'âme qui est censée être un dépôt de recevoir tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition afin que nous puissions atteindre la perception la perfection qui est Christ changer notre perception c'est ça même c'est bon on parle ici prendre un temps d'examiner pourquoi pour arriver à quoi à ce que nous donnons comme définition ici néanmoins souvent il y a bien des choses dans la vie la réalité ne peut égaler la splendeur de ce que projette nos imaginations ne dictez pas les mystères intacts c'est que nous voyons dans la physique nous devons entrer dans une autre dimension spirituelle qui peut changer notre entendement notre façon de voir les choses c'est ça la perception d'autres gens les scientifiques disent que non c'est un simple ils disent quoi c'est un je peux lire ça ici pour la faire la réalité c'est une simple affaire de perception vous comprenez quand d'autres scientifiques parlent ça c'est une simple affaire de perception pour y arriver il faut quoi moi qui ai ajouté là-bas oui c'est une simple affaire de perception parce que vous devez changer votre perception pour atteindre une autre réalité pour arriver peut-être à songer quelqu'un ou à voir quelque chose à comprendre une vision un songe ou des histoires mystérieuses de Dieu ne nous a pas mis des limites pour ne pas recevoir des choses spirituelles conformes à ton don qu'il a promis ces dons ce sont des dons de Dieu ce sont spirituels pour que ça puisse devenir réel il faut que votre perception change pour que ce qui est surnaturel puisse devenir naturel c'est ça la vidéo c'est ce que nous souhaitons c'est ce que nous venons vous parler ici que vous puissiez obtenir c'est ce que nous en avons besoin pourquoi parce qu'il était devenu Christ vous comprenez c'est ce que David nous dit vous êtes de Dieu vous mourrez comme des hommes quand il parlait de Dieu ça veut dire de Christ nous devons recevoir Christ ça veut dire un oin et l'anxion oin là c'est le baptême dit Saint-Esprit c'est atteindre la perception c'est ce que beaucoup de gens n'en ont pas et nous voyons aujourd'hui combien est-ce que les gens sont allés chercher des diplômes je ne sais pas s'ils ont bien compris le ministre de la justice ou pas quoi des diplômes théologiques pour confirmer qu'il est inservité inservité de Dieu Dieu confirme par le don authentique c'est pourquoi nous parlons de surnaturel ici voilà l'âme qui est le dépôt quand ça reçoive la parole surnaturelle qui tombe dans un homme qui cherche le surnaturel ça lui change complètement sa façon de raisonner a changé c'est ce que nous venons de lire au fait la réalité c'est une simple affaire de perception qui devait être changé voyez pour y arriver il vous faut la persévérance j'ai passé dans le baptême au nom de Jésus Christ après avoir passé dans ce baptême je devais persévérer persévérer quoi dans la sanctification qui est quoi l'écoute de la parole la parole vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la seule chose qu'il sanctifie c'est Jean 17 la prière de notre Seigneur Jésus Christ Père sanctifie-les par ta parole car ta parole est la vérité Père je les ai sanctifiés moi-même comprends comment est-ce qu'il nous a sanctifiés lui-même parce qu'au commencement était la parole là il a quitté Jean 17 il s'est retrouvé dans Jean 1 même chapitre la parole est avec Dieu la parole la parole s'est fait chère habité parmi nous Père je les ai sanctifiés par moi-même qui lui la parole et qu'est-ce qui peut désanguifier parler en langue prophétie des miracles des prodiges toutes ces choses-là j'ai vu une chose étrange Dieu m'a parlé Dieu ne parle à personne aujourd'hui tu peux écouter une voix cette voix parler au niveau de votre esprit et vos sens si dans votre âme vous n'avez pas un dépôt qui peut examiner ça au niveau de votre cinq facultés de cinq sens là d'imagination voilà ce que nous disons ici si vos réflexions vos raisonnements ce qui conduit qui amène des émotions des angoisses et toutes ces choses-là dans cette chair en vous si vous n'êtes pas capable à contrôler cela cela peut vous égarer les songes ou les visions la voix que vous avez entendue vous allez dire que c'est la voix de Dieu quand on amène ce que vous disiez par rapport aux écritures ça fait quoi ça égare les gens et on est là dans 2 Timothée chapitre 3 voilà le risque maintenant quand on a parlé de ça l'âme de l'homme qui est censé être un dépôt le corps devenu le corps parole enfin d'aller à la rencontre du théophanie qui vient du trône de démer que le Seigneur nous en a promis dans la maison de mon père il y a plusieurs démer et je sais vous que j'aime en aille là nous sommes dans ce même chapitre Jean mais 14 on a pris 17 je vais sanctifier par moi-même et voilà et on est allé dans 1 et maintenant on retourne dans 14 et dans 14 nous avons vu que les Seigneurs il leur dit de se réjouir qu'il aille au père parce que le père est plus grand dans la maison de mon père s'il n'y avait pas de demain je n'allais pas vous dire il y en a plusieurs réjouissez-vous qu'ils sont ces demain on était venus nés dans des sexes des moyens que les diables en ont commencé pour nous éloigner de la nature du Christ et nous faire vêtir la nature animale pour que nous puissions être là et figer chaque fois dans des ombres vous comprenez des ombres religieuses des ombres spirituelles et ainsi de suite vous voyez la cause donc c'est ce qui fait en sorte que nous venons pour insister ici afin que vous puissiez dominer vos cinq facultés mentales qui est liée avec les cinq sens de l'esprit qui dominent et conduisent vous comprenez dites les cinq sens du corps ici afin que vous puissiez rester soit faible apprendre toujours pas arriver à la répentance à la connaissance de la vérité pas atteindre ni la sanctification d'être loin de changer votre perception même pas avoir l'idée d'atteindre le baptême du Saint-Esprit est-ce que vous comprenez oui mais si vous vous abandonnez complètement c'est ce qui va faire en sorte que votre entendement va changer pourquoi parce que votre dépôt est rempli de la connaissance de la vérité de l'heure vous comprenez c'est ce qui fait que Nathanael restait là-bas sous arbres il ne voulait pas aller dans le temple et Philippe est venu lui dire que Nathanael j'ai trouvé le baisseur Nathanael mon frère mon cousin est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut arriver à l'Israël viens et vois mon frère quand il a dit viens voir il est venu voici l'Israélite en qui il n'y a point de fraude la fraude c'est quoi c'est le péché maintenant nous retournons avant que nous puissions retourner là-bas laisse moi d'abord terminer si nous allons encore lire et puis nous allons terminer le Seigneur il n'y a pas de fraude le fraude c'est quoi la compromis avec la parole permettre c'est que la Bible nous a dit de ne pas permettre mais vous permettez vous faites la compromis et vous croyez avoir les intérêts par des miracles par vos témoignages les choses de la chair c'est ce que nous disons ici vous comprenez voilà si donc vous pouvez terminer ici au fait la réalité c'est une simple affaire de perception pour y arriver il faut la persévérance première étape de la presse voilà sur une option ou un but ou un objectif c'est très très important voilà ici on disait néanmoins souvent il y a bien des choses dans la vie la réalité ne peut égaler la splendeur de ce que projettent nos imaginations voilà il ne dicte pas les mystères intacts pourquoi parce que beaucoup de gens pensent que ce que nous voyons ici c'est ça la vraie réalité étant chrétien non la vraie réalité c'est obtenir une vie surnaturelle que les gens ne voient pas mais vous le possédez au niveau de votre entendement ça veut dire votre façon de voir les choses a tellement changé quand vous observez des gens vous sentez mal dans le coeur vous avez pitié d'eux c'est ce qui fait en sorte que non le Seigneur disait que non priez pour eux pardonnez vous allez arriver à cette étape là d'être capable de pardonner et de prier pour ceux qui vous font le mal pourquoi parce que vous êtes devenu Dieu vous avez la nature de dire la piété et la piété à la miséricorde vous comprenez et quand vous laissez le juste juge agisse vous n'allez même pas dire vous allez vous allez prier bénir Dieu le juste juge lui même il descend il va vous justifier il va vous rendre témoignage parce que vous avez agi selon la parole pourquoi parce que depuis ce jour là que vous étiez resté là garder votre dépôt cela a changé votre façon et maintenant cette puissance qui effige les gens dans l'ombre pourquoi parce que la protocole a été lancé par quoi quand ceux qui étaient censés garder cette richesse la parole créatrice de l'éternel ils ont fait la compromise ce sont eux qui ont permis au diable et à ses anges de venir de la cinquième dimension d'entrer dans la quatrième dimension et de se retrouver dans le monde ici première dimension et deuxième dimension prendre les gens qui étaient ici vous comprenez parce que quand le diable avait fait dans les jardins d'Eden vous comprenez Dieu avait pourvu des nanniers et les prophètes venaient avec la parole Dieu traité avec Israël c'était différemment ils tentaient ils tentaient toujours ils revenaient jusqu'à tel point que non Dieu a permis avant la venue du Christ que non qu'ils puissent être garés frappent les bergers dit le prophète Zacharie les brevis seront dispersés vous comprenez sommes septembre et nous avons vu que non vers le soir vous allez m'excuser qu'est-ce qui s'est arrivé lui-même est venu Dieu il a payé les prix et quand ils ont vu ce qui s'était passé à la croix ils ont dit qu'est-ce que nous allons faire nous allons maintenant utiliser ces mêmes gens voilà les tactiques de l'ennemi qui sont ces gens-là les serviteurs de Dieu et ils les ont quoi ils ont intromisé leurs esprits vous comprenez et qu'est-ce qu'ils ont fait encore ils les ont mêlés mélangés avec d'autres qui viennent ici vous comprenez donc voilà ce qui s'était passé autrefois voilà ce qui a fini autrefois les temps de Sodome et Gomorre et de Noé comme le Seigneur parle dans l'Église et quand il y a ces mélanges ce que vous voyez même ce qui se passe dans le naturel quand on dit que nous mélangeons qu'est-ce que ça fait on peut mélanger on peut tout faire tout ça ça fait pas mal on peut voir les gens qui s'accouplent ensemble 2, 3, 4, 5, 6 c'est toutes ces choses qui se passent là-bas c'est ce qui vient de l'espirituel quand il y avait un mélange spirituel cela a amené ça et quand ils ont eu cette capacité ils ont eu procession possession des églises ils les ont amenés dans des dénominations ils ont fait la compromis avec la parole c'est que nous allons relire ici pour terminer cela a créé des hommes religieux et les gens sont piégés dans des hommes religieux et figés là-bas vous n'allez pas quitter si vous n'avez pas changé votre perception de voir les choses dans notre angle vous comprenez bon si vous n'avez pas changé votre entendement restez là-bas examinez votre vie allez chercher la répentance authentique de Dieu pour arriver à recevoir les dons des actes 2, 38 vous resterez là-bas piégés remarquez ce qu'ils étaient piégés ici dans le somme 5 et 7 si je peux lire ça encore rapidement voilà ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort le monde ici les ténèbres règne d'une manière que tu ne peux pas imaginer pourquoi ces ténèbres règnent la lumière c'est la parole quand on fait la compromis avec la parole ce qui s'introduise n'est rien d'autre que les ténèbres parce que la lumière c'est Christ je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres on aura la lumière éternelle de la vie où est-ce qu'on a mis tous ces cultures et on laisse les gens précipitamment parler dans le message de livres et des sceaux en disant que nous sommes sauvés tout ça mais quand on prend la vie là où on est maintenant aujourd'hui on ne sait même pas comment dire vous comprenez les melimeno vous comprenez pourquoi on insiste sur ça piégé et religieux aux humains quoi la compromis de la parole c'est ce que nous lisons ici avant c'est ce qui avait pour demeure les ténèbres qui vient des dénominations ecclésiastiques et toutes ces choses des malinterprétations des critiques c'est ce qui a amené les ténèbres dans les jardins d'éden Dieu a-t-il reyeux le mâ dit douter amener l'hésitation il a amené les raisonnements il les a amenés donc c'est-à-dire être dominé par des angoisses des émotions Jésus a amené à faire l'acte sexuel et le ténèbre a pris place vous comprenez et la déchéance morale a pris place et le diable qui s'est incarné dans l'animal il a amené la marque de la bête et vous voyez aujourd'hui les femmes couchent avec des animaux des hommes avec des animaux et toutes ces choses là source alors si ça commençait avec la première femme de Timothée 3 nous dit le ténèbre est là et maintenant si vous n'avez pas cet entendement ce dépôt là de voir ça veut dire d'obtenir une autre réalité de voir des choses donc de comprendre que cette réalité est fausse je ne vais pas aller trouver la vraie réalité c'est le surnaturel et vous possédez maintenant votre position qui reste vous comprenez ça je parle et dit notre dimension je ne sais pas si les gens comprennent on est en train de parler ici voilà donc vous allez avoir une capacité maintenant d'amener les gens à être capables eux-mêmes de prononcer les paroles et les choses ils s'obtiennent ça mais on est là toujours à se combattre les uns les autres surtout le noir avançons voilà ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes voilà les misères qui arrivent dans nos pays source Nzamba Pessini n'était l'Afrique qu'est-ce qu'il n'a pas donné à l'Afrique soit au monde pourquoi les gens souffrent alors qu'on a tout parce que on a commencé à apprécier les écritures on a abandonné la parole de Dieu on est à l'essimiler aux dieux européens de Rose-Croix de Framasson de Illuminati de Rotary toutes ces choses-là ce sont des dieux européens vous avez abandonné l'éternel vous comprenez et vous venez là-bas le Seigneur a dit dans le chapitre 2 je connais votre amour je connais votre engouement votre dévouement tout ce qui est votre force vos gènes et des prières mais vous n'avez pas abandonné la doctrine de Nicolaïte qui a commencé avec le consul de Nice c'est ce qui tue le monde c'est ce qui a amené l'apôtre Paul à nous laisser depuis un chapitre de Timothée chapitre 3 qu'est-ce qui leur est arrivé vous comprenez vivant captif dans la misère et dans les chaînes le Saint-Prophète a vu dans la vision des âmes s'élèvent avec des chaînes dans l'affaire disant au Seigneur 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 il a dit prononce la parole le Seigneur ne lui a pas dit que non laisse je vais faire non prononce la parole c'est quoi venez avec l'incidit les seigneurs de leur prêche à ces gens là comme Moïse comme Elie s'il t'écoute voilà ma chiquette comme j'envoie mon serviteur Moïse je t'envoie avec un message c'est la même chose et qu'est-ce que les gens ont fait pour retouffer cette puissance surnaturelle qui doit amener une autre réalité notre entendement des choses aux gens commençant par la mal pour aller former des dénominations des ismes vous comprenez et toutes ces choses là c'est ça l'ombre de la mort être piégé dans des ombres religieuses des quarantaines religieuses ceux qui entendent le monde entier les gens commencent à douter de la parole et quand on cherche l'amour nul des musiciens l'autre fois un frère musulman qui me disait est-ce que vous les chrétiens 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 j'étais là resté calme parce qu'il n'y a pas tout le monde je ne pouvais même pas discuter quels sont les chrétiens que je pouvais lui montrer pour nous convaincre je suis resté calme je ne pouvais pas nous battre parce que l'amour c'est le Saint-Esprit que je n'ai pas quand je parlais quand je faisais ceci je n'ai pas la charité c'est l'amour c'est le baptême du Saint-Esprit ce que vous pensez parce que c'était la charité de donner les histoires aux orphelins comme d'autres sèvres ils font ça d'autres frères ils font ça c'est l'un des frères je n'ai pas dit laisse moi prendre les choses je vais amener ça aux orphelins vous faites bien ce n'est pas les critiques que vous accomplissez la dîme donner la dîme donner ça à Dieu amène ça à la voie de Dieu l'offrande l'offrande vous avez donné ça au temple de Dieu à l'église amène ça là-bas le reste c'est l'affaire de Dieu c'est Dieu qui juge cesse de juger ce n'est pas ton rôle vous comprenez tu resteras ou ma chère mon frère d'être jugé c'est vraiment attention parce que vous comprenez on a beaucoup à parler ici pourquoi vivant dans des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu parce qu'ils avaient méprisé les conseils du très haut qui sont les conseils du très haut ça une fois vous interprétez ça mal vous rejetez les prophètes de Dieu non Paul a dit quoi non non les femmes ne portent pas des pantalons qui est Paul ça c'était le temps de Paul pourquoi les femmes ne prêchent pas prêchez vous verrez si on va attendre les mêmes venir les femmes pasteurs vous allez voir une femme qui parle d'un tiktok avec la voix des hommes je vous parle ici je vous dis je vous dis et les gens sont là oui oui amen amen on dit amen à tout et l'autre qu'on aimait il pousse là il dit c'est peut-être il n'est pas hypocrite mais derrière la chair il y a combien des hypocrites des ombres religieuses laisse moi m'arrêter on va appeler on va continuer sur les ombres spirituelles c'est qu'on avait déjà parlé le dimanche passé mais j'avais voulu ajouter quelque chose sur ça et terminer sur des ombres dimensionnelles comment est-ce qu'il y a des gens qui sont piégés dans des ombres dimensionnelles vous comprenez ils sont piégés là-bas et ils restent là-bas à Wabaye Bakundi il y a l'histoire de Sylla mais il vit il y avait simplement quelque chose qui manquait là-bas qui pouvait faire en sorte que cet homme-là ne puisse pas mourir et revenir encore en vie parce que Tana et Koraïnante son temps n'était pas encore arrivé est-ce que vous comprenez ça des ombres dimensionnelles des ombres spirituelles votre temps n'était pas encore arrivé comme il y avait un témoignage on en avait parlé mon petit frère me disait en Angola vous comprenez lui il est à Angola là-bas et son beau-frère il était il avait collapse qu'on a un petit moment sur l'histoire en français évanouillé et quand il est tombé sa femme était prudente il a appelé les pasteurs les serviteurs et ils ont venu lui prendre la nuit il lui a amené à l'église depuis 20h il lui a amené l'homme à l'église ils ont commencé à prier à prier à prier il s'est réveillé à 19h du jour prochain il s'était tombé la nuit au milieu de la nuit 19h du jour prochain il s'est réveillé et les professeurs se disaient non 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 c'est quelque chose qui vient de la famille on veut lui faire du mal on veut ceci on veut ceci mais c'était quoi c'était l'ombre qui avait pris ses frères là et figé captif comme nous lisons ici enchaîné comme ils.... ils n'ont pas amené l'hôpital s'ils avaient simplement amené l'hôpital donc qui nous disait vous comprenez c'est fini mais comme ils étaient la femme était sage elle a appelé les serviteurs de Dieu ils sont allés prendre le frère on lui a mis dans un véhicule à l'église Prions, 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 prions. Toute la journée, il était là, dormi, en train de respirer. Comment déjà, non? C'est le comment. Prions, prions à 19h, le prêtre s'est réveillé. Le comment, ça va, frère? Il a mangé. Et il est en vie. C'est ce que nous continuons de parler. Que Dieu vous bénisse richement. Ce n'est pas en vain que nous prenons des sujets. C'est très important. Et nous allons continuer à parler de 2 Timothée avec des précisions. Conformant aux serviteurs, aux enfants de Dieu, aux filles de Dieu, aux femmes pastères, aux églises, les hommes religieux. Vous comprenez enfin que vous puissiez comprendre que c'est le temps que je puisse changer mon entendement. Ma perception, que je puisse chercher une autre réalité. Parce que cette réalité que je vis ici, ce n'est pas une vraie. Je vais chercher la vraie. Tout ce que je pouvais faire avec l'amour, si je n'ai pas la charité, c'est en vain. Que Dieu vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche chez vous. Édiquez les enfants selon la parole. Vous avez vu la pluie de cet enfant comme ça nous a blessé nous tous parents. Édiquez vos enfants. Serviteurs dédiés, priez pour vos enfants. Renforcez les échos d'hymains. École du dimanche. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom et je vous laisse.